Hey ! Coucou ! J'espère que vous allez bien. Du coup, c'est Imane du Futur, mais après l'introduction, ce sera moi du premier jour de confinement. Ce qui se passe, c'est que j'ai complètement oublié de filmer une intro ou une outro. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est un vlog. C'est le vlog le plus « bad quality » que vous aurez. Ce « franxosiche qualité » comme on dit. Non, Imane qualité. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est mon premier jour de confinement. Et du coup, comme le président a dit « lisez », eh bien, je ne m'attendais pas à ne faire que ça. J'avais énormément de travail à faire. Je n'ai absolument pas fait ça. Mais aujourd'hui, je vais passer mon temps sur l'ordinateur. Donc, bref. Du coup, bon visionnage. Faites-vous plaisir. Et ne faites pas attention à la qualité. Enfin, bref. Bon visionnage. Coucou. Je suis malade. Le confinement a donc été annoncé officiellement hier soir. Il y a aussi l'attestation donc obligatoire à signer à chaque fois qu'on sort. Mais vraiment, on doit sortir que pour des raisons valables et pour des raisons importantes. Et, eh bien, mes chers amis, je pense que je ne vais absolument pas sortir parce que je suis malade. Je ne sais pas ce que j'aime. Je pense que c'est le même défaut parce que j'ai eu des arbres en match chez moi qui sont en train de fleurir et de bourgeonner. Donc, à chaque fois que j'ouvre la fenêtre, ça me fait éternuer. Donc, je pense que c'est ça. Je passe la nuit à tousser. Non, ce n'est pas le coup. Ah, bref. Donc, je viens de me réveiller littéralement. Je ressemble... Arrête. Je ressemble à rien. Mais, hier, j'ai fait un peu la course un peu partout. Monsieur Olivier Légo. Hier, j'ai fait la course un peu partout. Puisque j'ai des colis à envoyer. Et, du coup, c'est absolument impossible. Mon diarrelay ne fonctionne plus. Ils ont dit que ça ne fonctionnait plus à partir d'aujourd'hui. Mais ça ne fonctionne plus depuis à partir d'avant... Avant... Un, deux, trois. Avant hier. La poste... Les bureaux de poste à côté de chez moi sont complètement fermés. Ou là, on m'a envoyé un texto en me disant que c'était complètement rempli. Et que ça fermait à midi à cause de la nouvelle restriction du président. Donc, aujourd'hui, ça va être du travail. Du vrai travail. Mais je vais aussi essayer de lire. Du coup, j'ai mon télétravail à faire. Je veux travailler, du coup, sur le blog et sur Facebook. Et je veux aussi, du coup, ranger ma chambre et monter des vidéos. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Là, il faut que je range ma chambre. Je pense que vlogger, ça va être compliqué. Parce que, bon, vu qu'on est en confinement, il y a tout le monde chez moi. Il y a beaucoup de bruit. Donc, ça va être surtout, je pense, des montages musicaux ou en accéléré. Donc, voilà. J'ai reçu des textos me disant que les magasins ont été vidés. La poste était remplie jusqu'à midi. Il est actuellement midi passé. Bonjour. En attendant, je vais ranger ma chambre. J'ai regardé quelques vidéos pendant que je vais manger ma céréale. Et là, on va essayer de tenir un par rapport à la situation. Il faut que j'envoie des messages à ma patronne pour lui dire que c'est chaud chaud au niveau télétravail en ce moment. Puisque je dois gérer tes problèmes avec mon université qui est paumée. Et puis après, je vais lire parce que j'ai envie de lire. Enfin, bref. Go, go. Essayez ranger. Il faudrait peut-être aussi que je range un peu de tout. Ce sera pour un autre jour. Bon, vous pensez que je vais survivre avec du popcorn, des chips et des amandes. Des arachides caramélisés. Je ne sais pas. Du coup, j'ai pris le premier truc. Et ça va du tout repasser. Mais bref. Mon seul moment de liberté et d'aération, c'est la fenêtre de ma chambre. Et heureusement qu'elle est grande et qu'elle fait toute la hauteur du mur. Parce que moi, je vais juste devenir folle. J'ai besoin d'une fenêtre. J'ai besoin de vivre. Par exemple, tous les matins, la fenêtre est grande ouverte. Je m'assois devant pour petit déjeuner. Donc, au moins, c'est ça. Tu vois, genre, je sors. Je vais essayer de lire un peu. Je vais essayer de lire un peu en attendant l'évolution de l'heure. Et puis après, je vais me faire un montage. Je ne sais pas si je sors le vlog. Si j'arrive, si je le trouve. Ok. Est-ce que je le sors ce soir ou demain matin ? Ou... Connaissant mon ordinateur, il est très très lent. Donc, est-ce que je le sors ce soir ou demain matin ? Ou est-ce que je fais d'abord ma première vidéo qui est censée être une revue d'un livre que j'ai lu très récemment ? Voilà. Je ne sais pas. D'ailleurs, hier, quand le président a dit « Lisez », toute ma famille était là. J'ai même reçu des textos. Tu vas lire ? Il a dit « Lisez ». C'est trop mignon. Enfin bref. Là, je suis en train de lire mon plus beau rêve. Et ben, je vais faire ça. Enfin bref. Vlog de la confinement. Ouh. Ce n'est pas français. Vlog du confinement, on s'éclate. Yeah. Yeah. Enfin bref. Allez. Je suis vraiment malade. Mais ce n'est pas le corona. Ce n'est pas le corona. J'ai des amis qui m'ont dit « Arrête de faire la parano. Ce n'est pas le corona. C'est le rime des points. C'est comme ça tous les ans. » Je dis « Mais il y a le corona. » Enfin bref. Je n'ai pas le corona. Je pense. Je n'espère pas. Mais bon. On va lire un peu. Mon plus beau rêve, franchement, pour l'instant, j'aime bien. Mais en fait, c'est un truc que je n'ai pas compris. Je ne sais pas si je l'ai lu en m'endormant. Mais l'endroit où je me suis arrêtée, genre... J'étais là, je dis « Mais comment ils sont passés à cette situation ? » Mais bon. Franchement, j'aime bien en soi. Même si ce moment-là, je n'ai pas trop compris. Je crois que je vais juste repasser en arrière et relire. Mais ouais. D'ailleurs, j'ai mon matériel de filmage, du coup, juste derrière moi. Qui ne sera pas utilisé les deux prochaines semaines. Mais franchement, avec ce qui se passe, je pense, je suis certaine qu'ils vont allonger la période. Et on est prêts parce qu'on a des livres, nous ! J'en ai commandé aussi, d'ailleurs. Et en fait, c'est le stress du coronavirus. Ce qui s'est passé, c'est que tous les jours à 2h du matin, je commande au moins 10 livres. Donc là, j'en ai commandé une petite trentaine. Non, j'en ai commandé 24 ou un truc comme ça. Mais ça ne me dérangerait pas d'en commander une trentaine. Le vlog du mois de mars... Surtout qu'en plus, c'est mon anniversaire bientôt. Si vous m'envoyez des trucs. Non, je plaisante absolument. C'est mon anniversaire bientôt. J'ai... Il y a trop d'amis. On est nés autour de la même date. En fait, j'ai énormément d'amis qui sont nés le 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On se prend la quarantaine. On est le 17. Du coup, deux semaines, c'est début avril. Donc, ouais. Ouais. Par contre, j'ai commandé des livres. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'ai commandé des livres sur mes origines. Et en fait, j'ai fait une vidéo déjà. J'avais déjà préenregistré 6 vidéos. Et ma mère parle très très fort. J'avais... J'avais préenregistré plusieurs vidéos. Dont une qui me tient à cœur. Et donc, je compte faire carrément un readathon ou un marathon de lecture avec ça. Donc, si ça intéresse certains. C'est sur la représentation dans les livres. Et de toute façon, je ferai une vidéo à part... Une vidéo à part un jour. Dans le futur, à venir. Ah, bref. Bon, bah, je vais continuer à lire alors. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Avancement certain dans le livre. Avancement certain dans le livre. Il fait trop de pas en arrière. En fait, la situation, elle avance bien. Tu te dis, ouais, c'est cool. Franchement, ça avance. En fait, tu vois qu'en fait, le livre, il est long. Donc, il faut quand même qu'il y ait une merde qui se passe à un moment ou à un autre. Mais le problème, c'est qu'il y a des livre. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Mais en soi, l'histoire est bien, l'écriture est bien, mais... Aliocha m'énerve un peu beaucoup et je trouve Damien trop passif. Trop passif. Bon, après, je connais la fin, mais... Ils m'énervent, les deux, hein. Bon, après, ils ont 17 ans, mais... En espérant que... Ils mûrissent, deviennent matures, vite. Parce qu'ils commencent à me taper sur le système. On dirait que je vais braquer une banque et que je vais pas laisser d'empreinte. J'ai un toulou pas. Au lieu de mettre un masque de coambrioleur, tu mets un masque gommant, comme ça. Tu braques une banque et tu prends soin de ta peau. Au secours. Bon, j'ai deux, trois trucs à faire, là, donc... Je vais vous montrer ça. Parce qu'à défaut, de ne pas pouvoir faire d'exercice chez soi... Bref, du coup, j'ai avancé dans le livre, mais ça m'énerve plus qu'autre chose, du coup. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Il y a des choses, j'aime bien, des aspects que j'aime bien, d'autres que j'aime pas trop, mais je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Mais bref. Bon, mais du coup, à défaut de ne pas pouvoir faire d'exercice chez soi, eh ben, on va chercher un vélo d'appartement qu'on allait laisser il y a des années. Voilà. Oh mon Dieu, ça montre mérite. C'est pas grave. J'ai pas de corona. C'est l'une des fois. D'accord ? C'est tout à mon côté. Bref, je voulais vous dire une chose. Je n'ai plus d'internet. Bon, en même temps, j'ai passé ma journée à lire. Mais là, je n'ai officiellement plus internet. Donc, je ne sais plus quoi faire de ma vie. J'ai bientôt fini le livre, mais en fait, ça m'énerve plus qu'autre chose. Il y a un aspect que j'aime bien, l'aspect mystique, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il soit encore plus développé, parce que ça mérite d'être encore plus développé. L'aspect mystique aurait donné une autre dimension au livre. Genre, vraiment, j'aurais tellement, mais au grand tellement aimé qu'il y ait encore plus de cet aspect mystique, bordel. En soi, l'histoire est bien. Et franchement, la plume de Lilia est vraiment belle. Après, il y a des paroles que je ne verrais pas des gens de 17 ans dire, pour sûr. Mais franchement, je trouve que ça va. La couverture, je la comprends de plus en plus. Déjà, elle est belle. Mais ouais, je la comprends de plus en plus. Les montagnes, le gars, les oiseaux. Non, je comprends. En plus, regardez-moi, c'est juste merveilleux. J'aime trop ce gradient, ce dégradé de couleurs. C'est magnifique. Mais ouais, non, je comprends. Et le russe, j'aime beaucoup. J'ai dû utiliser parfois Google Traduction, parce qu'il n'y avait pas de traduction. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai retiré le masque et j'ai mis de la crème hydratante. Et c'est pour ça que je l'ouis beaucoup. J'aurais passé mon vlog dans cette tenue toute la journée. Donc, je ne sais pas si je vais faire quelque chose demain. On m'a monté le vélo. On a d'ailleurs mis des masques. Enfin, pas moi du coup. Moi, j'avais un autre type de masque. Mais voilà. Donc, en soi, j'ai passé ma journée. Je suis très rouge. J'ai passé ma journée sur le lit à juste lire, clairement. Je n'ai même pas mangé. Pour vous dire, quand je suis malade, en fait, je ne mange pas. J'ai juste bu mon thé, enfin, mon café. Et j'ai mangé des arachides. Et puis, c'était mon... Ah, ma mère a fait des crêpes. Elle a fait des crêpes. Du coup, c'était ce que j'ai mangé aujourd'hui. Il est minuit. Réaction à chaud du livre. Du coup, aujourd'hui, 24 heures de lecture. Réaction à chaud du livre. Il est bien. Les dernières pages, en fait, rend émouvante. Rends émouvant. Rends émotionnel. Bref. Les dernières pages sont très... Très tristes. Très bien. Elles sont... L'écriture poétique de Lily Haynes, évidemment. L'épilogue. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on m'a niée. Pourquoi est-ce qu'on m'a dit non ? C'est faux. Tu n'as pas lu la dernière page. Tu es... J'ai lu ces mots-là. Tu ne pouvais pas me dire que je ne les ai pas lus. Je les ai déjà lus. Je le savais. Je savais comment ça allait finir. Mais en soi, j'ai bien aimé les livres. Il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas beaucoup appréciés. Vraiment que je n'ai pas beaucoup appréciés. Vraiment, mais en fait, pas du tout. Ça, j'en parlerai demain matin. Mais vraiment, il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas aimés. L'écriture en soi, elle est vraiment belle. Après l'évolution des personnages, la relation, l'évolution de l'histoire, je n'ai pas trop accroché. Vraiment pas. Absolument pas, en fait. Oh mon dieu, je deviens de plus en plus critique, dites-moi. Mais, c'est vrai que je suis en train de devenir blogueuse. Bref. Il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas beaucoup aimés. Voir certains que j'ai absolument détestés. Mais j'en parlerai un peu plus en détail demain. Histoire que mon cerveau se... Si je n'oublie pas l'histoire d'ici demain. Mais voilà. Enfin bref, sur ce. Bonne nuit. Bien, bonjour et bienvenue dans mon salon. Ma voix, c'est de pire en pire. Mais en fait, j'ai réalisé que je n'ai pas d'intro. Je n'ai pas d'outro et aussi... Et aussi, en fait, j'ai oublié de parler du livre. Du coup, on va faire ça maintenant. Et puis après, je vais faire une intro et une outro. Je vais faire ma douche pour me réveiller. Parce qu'une chose est certaine, le Corona a réveillé ma flémardise. Voilà, comme ça on s'éclate, on s'amuse. Donc, j'ai fait une douche. Enfin bref. Alors, du coup, on va parler de mon plus beau rêve de Lily Aime. Ce qui se passe, c'est que la fin est trop mignonne. La fin est trop poétique. Et il y avait grave du potentiel, en fait. Poétique, nostalgique, dramatique, comédique. Tout ce que vous voulez en hic et positif. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas aimé et qui a gâché vraiment tout le livre. C'est la relation entre Alyosha et Damien. Ce qui se passe, c'est que pour moi, cette relation n'est pas du tout égalitaire. N'est pas du tout dans la compréhension. N'est pas du tout dans l'osmose. N'est pas du tout dans l'harmonie. Où ils ne se comprennent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils viennent tous les deux de deux mondes complètement différents. Damien vient d'une famille assez aisée. Qui a réussi dans sa vie. Et Alyosha, il va de foyer en foyer. Il fugue. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de compréhension. Ils sont tous les deux en train d'accuser l'autre. Et en fait, à chaque fois que tu as l'impression qu'il y a une évolution dans la relation, ça part vraiment les dix pas en arrière. Parce qu'ils s'embrouillent, ils se tapent, ils s'insultent. En fait, il n'y a aucune compréhension qui fait qu'à chaque fois, ils s'embrouillent. Et aussi, il y a des comportements que je n'ai pas du tout acceptés. Par exemple, la passivité de Damien à un certain moment, surtout dans le futur. Ou le fait qu'en fait, Sacha, enfin Alyosha, fait pression sur Damien depuis le début. Enfin, je veux dire, Damien est en train de se retrouver, est en train d'essayer d'assumer ce qu'il est. Alyosha, lui, il l'assume pleinement. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il l'assume. Tandis que Damien, lui, il vient quand même de découvrir ça. Et en plus de ça, il a des sentiments pour Alyosha qui est quelqu'un qui est complètement alloué. Enfin, à l'autre, à l'opposé de ce qu'il est. Donc, il n'y a aucune compréhension, en fait, entre ces deux personnages. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Néanmoins, la plume est très, très belle. La plume est très poétique. Elle est très, très belle. Et j'aime beaucoup les passages en russe. Mais, mais ouais, non, c'est pas, franchement, ça ne m'a pas touchée tant que ça. En vrai, je ne vais pas vous mentir, la majeure partie du temps, j'ai surtout roulé les yeux. Parce que j'en avais marre, en fait, de leur réaction et de comment ils étaient. Donc, voilà. Ce truc n'arrête pas de tomber. Du coup, dites-moi comment s'est passé votre premier jour de confinement. J'espère que vous avez lu ou que vous vous êtes proposés. Et, bah, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Là, la vidéo d'après sera une vidéo revue. Et après, ce sera peut-être un vlog. Donc, je vais peut-être essayer de faire au moins deux vlogs par semaine, histoire de vous divertir en cette période de confinement. Mais bref, j'espère que la vidéo vous aura plu un minimum, vous aura diverti un moment. Sur ce, je vous dis très très bon moment, très très bonne semaine, très très bon confinement. Prenez bien soin de vous et restez chez vous un maximum. Sinon, prenez vraiment les dispenses de sécurité. Faites très attention à vous quand on va vous sortir. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao !